Alors, on pourrait dire que c'est notre quatrième fille avec Thierry. Parce qu'en 2018, il y a eu une fille dont le prénom commençait par A, l'ardeur. Monothologie, contexte au thème de l'ardeur. Après, vous avez eu la petite B, beauté. C, comme courage en 2020. On avait besoin de votre fille. C'était quand même vraiment une thématique bien choisie en 2020. Et puis, 2021, dès comme désir, c'est pas mal non plus. Parce qu'après la saison du courage, arrive celle du désir. Alors, désir de quoi ? Est-ce que c'est le désir d'un retour à la normale ? La vie d'avant ? Ça n'existe pas, ça, la vie d'avant. C'est pas comme ça, c'est pas ça. Non. Non, c'est plutôt finalement qu'on vient de traverser une année qui est marquée par l'assignation à résidence. Ça parle, ça, aux poètes, l'assignation à résidence. Mais aussi la séparation des corps. Donc, nous, aujourd'hui, on va essayer de ne pas se toucher. On va essayer de ne pas se toucher, c'est ça. Juste marrière. Et voilà. Donc, je ne suis pas certain que ces deux réalités n'aient pas fait naître d'autres désirs. Alors, il me semble peut-être des désirs de changement, des désirs d'ailleurs, des désirs de peau qui se touche, de corps qui s'étreignent, des désirs surtout de liberté, de vagabondage, de transgression, de changement, de renouvellement, en tout cas. Des désirs d'ouverture et puis d'imagination. Non, on a tous envie de… D'abord, on est habité par une envie folle de partir, mais on est aussi habité par cette envie de mettre l'imagination au cœur de la vie, de lui donner toute la place qu'elle mérite d'avoir. Des désirs éphémères ou des désirs pérennes, durables, des désirs individuels ou alors terriblement contagieux, des désirs impérieux ou parfois très tempérés, ascétiques ou débridés, des désirs fous comme il existe un fol amour, un fol espoir et des amours éperdus. On va parler de tout ça aujourd'hui. Et sans oublier qu'à contrario, il y a un mal pire qui nous guette, c'est l'absence de désir. Vous entendrez tout à l'heure un texte qui nous dit exactement ceci. « Je suis mort parce que je n'ai pas de désir. » Et puis, il y a cette parole qu'on pourrait avoir en ouverture, cette parole d'un homme qui nous a quittés alors qu'il allait entrer dans sa centième année. Il devait être le doyen de cette anthologie, Frédéric Jacques Temple. On l'adore, Frédéric Jacques Temple. Et on a publié, quand je dis ons, aux éditions Bruno Doucet, au mois d'août, un livre qu'il a réussi à tenir entre ses mains. Il a même pu faire son service de presse. Et dans ce livre, l'ouverture du dernier poème qui s'intitule « Cervantes », c'est le texte suivant. « Attention à ne pas éteindre en toi le soleil. » Alors nous, on vous dit « Attention à ne pas éteindre en vous le soleil. » et on le reprend tous en cœur et on se dit « Attention à ne pas éteindre en nous le soleil. » Et avec le magnifique printemps qui continue, qui a commencé depuis samedi et qui va encore nous offrir tellement de surprises et tellement de découvertes, on va vraiment essayer de ne pas éteindre en nous le soleil. Alors Thierry Renard et moi-même, quand on a commencé à travailler sur cette anthologie, nous nous sommes dit que le désir, c'est ce qui donne du rose aux joues, mais c'est ce qui donne des couleurs à la vie. Le désir évite que nous regardions la vie en noir et blanc ou que nous nous mettions vraiment à broyer carrément du noir. Et donc, il nous a semblé évident de décliner cette thématique du désir à partir des couleurs comme une sorte d'arc-en-ciel de passion poétique. Alors nous sommes partis du baie de blanc, de la couleur blanc, blanche, si tant est que blanc est une couleur, pour aller jusqu'au noir désir et nous avons traversé toute une gamme de couleurs. Tout simplement, on va suivre. On va suivre ce parc-en-ci. On va suivre cet arc-en-ciel de couleurs. Et peut-être dire quand même que dans cette anthologie, Thierry Renard et Bono Doucet, vous savez, j'ai envie de dire que ce sont des poètes et des anthologistes aussi qui ont la main verte. Alors de leurs mains, eh bien, sortaient. C'était très jubilatoire de les voir construire ce livre ensemble. Ah, et ce poème, tu as vu celui-là. Ils font toujours comme ça. Mais alors là, les couleurs chatoyaient. On était vraiment dans un feu d'artifice. Alors, on a une petite heure à passer ensemble. On va essayer de faire quand même vibrer ces couleurs-là. On est peut-être beaucoup plus, Marielle, peut-être beaucoup plus qu'une heure. Parce qu'en fait, il y a 88 poètes. Donc, si vous voulez qu'on vous les lise tous, on est là toute la nuit. 88 poètes, tu permets 44 femmes et aussi 44 hommes. Donc, il y a presque autant d'hommes que de femmes. Oui. Bon, c'est bien. Alors, on va passer directement au désir blanc et on va vous les montrer comme ça, nos pages d'ouverture. On est assez fiers de ces pages qui ont été travaillées en typographie. Alors, vous voyez effectivement le nom du désir en haut à gauche. Et puis après, ça… Voilà, trois mots-clés pour ce désir blanc. Un désir d'éternité, un désir de silence, peut-être aussi un désir d'absence, un désir de neige. Et nous commençons immédiatement. Marielle. Alors, je commence avec un poème que j'ai choisi de Maya Ombazic. Maya qui est née en Bosnie-Herzégovine, qui est passée par le Québec et qui a fait tout un voyage et qui est publié aux éditions de La Passe du Vent. Un poème qui s'appelle « Piano blanc ». Un jour, tu aimerais avoir dans ta maison aux mille enfants un piano blanc. Tu rêves d'un royaume, d'une famille, des soupers de Noël. Tu rêves d'une lampe couleur orange qui jette la lumière des bonheurs sur les coussins écrasés par la routine et l'ennui rassurant. Tu rêves des paroles douces, des amours qui durent toute la vie. Tu rêves des accordéons de mes nuits d'enfance que tu tentes de jouer pour t'approprier ma vie sans toi. Piano blanc de tes rêves, d'homme complet, prêt à fonder une famille, prêt à partir de zéro pour construire le nombre d'or. Mais le bonheur se résume dans une seule image. Piano blanc sur les rives d'un lac solitaire où le silence valse avec les vents du nord. Et pour lui répondre, un poète français, Stéphane Bataillon, l'incommensurable. Pourquoi personne ne dit rien ? Pourquoi personne ne me dit rien ? Pourquoi alors que c'est cela que je recherche, que tout le monde recherche, non ? Pas blanc, pas vide, pas néant, ni clairière, ni plage, ni au pied de l'arbre. Peut-être une forme, peut-être un son, peut-être autre chose d'éternel, quelque chose que le temps, que l'oxydation, que l'oubli n'attaquerait pas, jamais. impossible de le dire, impossible de te le dire, à moins d'une équation, d'un regard, d'une caresse sur tes seins, à toi qui répond juste que tout cela, peut-être. C'est un peu Aminé dit, tout cela peut-être. Peut-être. On va en désir jaune ? Alors, le désir jaune, éveil, solaire, et rayonnement. Oui, alors avec une maquette qui est un peu chahutée, ce sera comme ça pour toutes les couleurs chaudes. C'est à toi. Un poème de l'ami Dimitri Porcou. Là aussi, c'est un poème inédit. Dimitri, qui est poète, musicien. Le jour se lève. Le jour se lève chaque matin en équilibre. Le jour se lève tôt chaque matin. Même les brumeux, même les hasardeux. Le jour se lève tôt peut-être quand il se lève pour tous. Équilibre fragile mais sérieux. Les déesses aussi se lèvent tôt les matins du jour promis. Les déesses de pierre fécondent depuis la nuit, depuis le monde, à couche de galets voyageurs. Leurs paroles d'ailleurs, leurs paroles perlées d'amour, leurs paroles portuaires reviennent par le vent bleu, le vent chaud et lointain. Elles annoncent le jour d'après, elles annoncent les marées à suivre, les cris d'envie, les cris de liberté envolée, les cris de terre le temps. Seules les mouettes crient encore la vérité, seules les mouettes annoncent l'avenir commun. Le jour se lève chaque matin de préférence en bord de mer, celle qui sait la vie des hommes, celle qui garde nos secrets mêlés, nos souvenirs prochains, la mer, celle qui sauve l'espoir, celle qui fait renaître en chacune de ces vagues le désir encore présent, le désir chuchoter le désir susurré à l'oreille des embruns enlacés au soleil du matin qui se lèvera encore tôt dans l'intime des corps ensablés. Il y a la chaleur de la Méditerranée, là. On reste avec une Méditerranée, Anne, puisque moi, j'ai choisi Jeanne Benhamer dans la partie jaune. Jeanne Benhamer qui était la marraine du magnifique printemps l'année dernière. J'ai l'honneur d'être la marraine cette année. Jeanne était là. Jeanne, romancière, vous connaissez sûrement ses romans chez Actes Sud, sa poésie qui est publiée aux éditions Bruno Doucet et qui nous a là aussi offert un poème inédit exactement à l'endroit de ses préoccupations. Vous allez voir. Le geste d'Isis ou le désir de penser. Isis est seule. Elle avance sans savoir. Isis est ma soeur. Comme elle, je ne sais pas. Comme elle, j'avance quand même. Elle ramasse ce qui n'appartient plus des fragments. Elle brave les parts. A-t-elle peur j'ai peur si souvent. Je la vois qui se penche. La terre peut être aride et ne rien offrir à son regard qui se crute, à sa main qui se tend. Elle effleure la roche, reprend sa marche hésitante et, peu lui importe le temps qu'il faudra, elle persiste tout entière à sa tâche. Le geste d'Isis, c'est celui de la pensée. La pensée recoue les fragments du monde. Il y faut de la constance et une forme de foi, celle que je me reconnais sans Dieu, celle qui m'a guidée enfant quand j'ai désiré si fort l'entrée dans les signes. Elle me tient toujours. Du désir d'écrire au désir de penser, il y a le pas d'Isis, celui qui mène d'un mot à un autre. Sans vide entre les mots, rien n'est lisible. Cet espace vide est celui où j'aventure aussi mon pas. C'est là que ma pensée m'attend chaque jour et chaque jour je tente de rassembler les parts. J'y mets du temps et du silence. Ma solitude servile, c'est ainsi que j'ai désiré ma vie. Des images m'habitent alors. La pensée est soeur du songe. Sur lui, elle s'appuie. Alors, peu à peu, comme Isis, je vois que le corps du monde est là. Il apparaît enfin et je sens à nouveau la terre sous mes pieds. Je peux penser enfin ce monde où je vis et y prendre ma place. Une parole juste de Jeanne Benhamer. Un poème d'amour écrit pour toi. Je ne sais pas si on a le droit de le dire en public. On est entre nous. Mais en fait, ça n'a aucun sens de dire ça parce que la poésie s'adresse à tous. Souvent, on écrit un poème pour une personne mais en réalité, il est distribué à tant d'autres à la fois. C'est ça. Quand l'intime rejoint l'universel, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. En ton sommeil, l'avenir. Ce matin-là, je m'étais levé bien avant toi pour voir les premières lueurs du jour. Sur la terrasse de notre maison, une branche d'hibiscus tendait les doigts de son attente dans la même direction que moi. Tout semblait habiter par une seule raison de vivre. Dans la brise du petit matin, le linge étendu la veille donnait à la terrasse l'aspect d'une barque rentrant au port. Je n'ai pas vu les premiers rayons du soleil faire éclater la crête des montagnes. J'ai vu ta robe blanche, ta robe ouverte dans le vent, faire danser le soleil comme un tamari. J'ai voulu te dire, viens voir comme ta robe est belle dans la lumière du matin. La chambre était encore plongée dans un demi-jour, tu dormais nu sur la toile tendue de l'été. Ce que j'ai vu alors ressemblait au premier matin du monde. Une petite fleur d'hibiscus sauvage s'ouvrait entre deux soleils. Regardez les mots de la couleur suivante. Désir orange, plaisir, vitalité, énergie. Oui, ça devient de plus en plus chaud. Et je commence par un poème de Marion Collet. Marion Collet, jeune femme, jeune poète dont le métier est aussi fil d'euphériste. Oui, oui, elle danse, elle joue, elle vit sur un fil. Traverser les murs opaques. Dans les cendres, dans l'éclatement, broie le déni, débrise le vent. Dans le cratère, dans l'immédiat, aime encore, aime plus fort. Traverse les murs opaques, perce le tympan du temps. L'amour est une lave en révolte contre la mort et le néant. Alors, il faut faire des choix dans ce qu'on établit une anthologie. Choisir, c'est toujours plus ou moins exclure. Là, on a envie d'en lire plein, mais on ne va pas exclure notre ami Thierry, Thierry Renard et ses Premières Amours. Alors, je commence. Tu commences. Premières Amours. Oui, parce que l'amour est féminin au pluriel. Allez comprendre cette histoire. La force du féminin qui est l'emporter masculin, mon cher. Premières Amours. Pendant les premiers mois de l'été, les filles nous font un peu tourner la tête, mais nous pouvons rester assis ainsi durant des heures, côte à côte, chacun à sentir la chaleur du corps de l'autre. Pas un bruit, pas un bruit, dans la faible clarté, étendue, mais demeurée habillée, nous savons que nous ne pourrons nous endormir et nous attendons la fin de l'obscurité. En silence ou en secret, nous rêvassons. La ville, la nature, la maison trouvent le repos. Pas un bruit, plus un bruit maintenant. Tout est redevenu immobilier, familier. C'était en juillet et notre histoire était pleine de parcs, de bassins, de fontaines et de jardins publics. Chaque dimanche, nous nous rendions au cimetière en prenant le chemin qui débouche devant l'entrée. C'était en juillet et pour mettre le feu au vent, nous laissions crépiter en nous le noir du soir, la flamme de la durée, le souffle de la pierre. L'été a son zénith, le soleil du haut du ciel jette ses rayons comme des cailloux. Par-delà, les hauteurs du pays se diluent, les rumeurs du monde des vivants. C'était l'été, chérie, ton sexe offert à l'étoile du berger, tes cuisses grandes, ouvertes dans la nuit des champs de blé, ton buste chaude, tes seins ferment tandis que le vent se lève. C'était l'été, chérie, et je goûte au piment de tes lèvres, tes baisers me parviennent humides et décidés. Alors, je caresse tes hanches, ton ventre, ton échine, j'embrasse ton front, je prends entre mes doigts ta chevelure, je retire les lourdes chaussures de tes pieds menus. Oui, c'est l'été, chérie, et nu, tu avances vers moi, ta beauté m'apparaît dans sa vérité simple, j'ai enfin la vision des privilèges de l'amour, je connais les sans-visages d'un cœur dévoilé. L'ombre de l'été se faufile entre les jours et nous jouons maintenant avec les enfants sur la terrasse blanche. Toutes les portes, pour toujours, ont été refermées derrière nous. C'est trop court. On aurait envie de continuer. Et nous montons avec le rouge désir. Voyons tous ces mots qui dansent, sexe, passion, incandescent. Mais alors là, on va frustrer tout le monde parce qu'on a fait des choix extrêmement sages. Il y a des choses moins sages dans le livre, tu as raison. Mais il faudra jeter l'anthologie. Oui, mais surtout on ne veut pas se faire censurer parce qu'imagine qu'on nous coupe sur Facebook ou tout ça par l'extérieur. Je ne parle pas de l'espace Pandora qui nous laisserait lire tout ce qu'on a envie de lire. Mais enfin, un magnifique printemps, il ne faut pas qu'on se fasse censurer. Enfin, vous verrez. Par exemple, on ne lira pas le texte de Lénor Kandel qui lui avait été censuré aux États-Unis en 1966 en Californie. Les livres avaient même, les livres c'était The Love Book de Lénor Kandel, une poète de la Big Generation. Et en 1966, les livres sont carrément retirés des librairies par la police. Il y a un procès retentissant qui va durer des années. Mais vous savez comment ça se passe avec la poésie ? Le petit livre The Love Book de Lénor Kandel va se vendre sous le manteau plus de 20 000 exemplaires et elle, malicieusement, va faire don d'une partie de ses royalties, ses droits d'auteur pour une caisse de retraite des policiers. C'est génial. Oui. Tu sais comment s'appelait le gouverneur de Californie à l'époque ? Non. Il s'appelait Ronald Reagan. Et il voulait carchériser la Californie, vider la Californie de tous les beatniks, de tous les hippies. Mais il n'a pas réussi. Et la Big Generation, c'est un merveilleux mouvement de la poésie de notre temps. Mais on ne va pas lire ce texte. Non. Et d'ailleurs, j'ai fait un autre choix. J'ai fait un autre choix, mais j'ai le droit d'en rajouter un ou je n'ai pas le temps ? Je pense qu'on a le temps. Bon, tant pis, je n'avais pas prévu de le lire. Très bien. Après tous les... Je vais vous lire un texte d'une poète du Guatemala qui s'appelle Anna Maria Rodas, poème de la gauche érotique. Ça, c'est son recueil. Oui, 1973. C'est devenu un grand texte de la littérature féminine et féministe du Guatemala. Et c'est traduit, merveilleusement traduit par Claude Couffon. Cela t'effraie de parler de ces choses ? Tu les sens, bien sûr, mais elles te ronchent seulement de l'intérieur. Parce que, comment dire, je désire ? Les femmes, nous ne désirons pas. Nous avons seulement des enfants. Comment peux-tu demander à ton mari qu'il te lèche et qu'il te monte ? Ça, tu ne l'as pas appris au collège. Et quand il atteint son orgasme égoïste, tu ne peux pas, toi, lui crier, moi, je n'ai pas fini. Tu ne peux pas non plus te masturber ni chercher un amant. Pour une femme, ce n'est pas bon. L'érotisme en poésie, c'est parfois un vrai, ce n'est jamais un thème, ce n'est jamais simplement l'expression de l'intime. C'est toujours un acte de transgression, c'est une effraction du langage et parfois, c'est une effraction à l'ordre établi souvent par les hommes. Donc, l'érotisme est éminemment politique en poésie. Voilà. Alors, encore un peu d'érotisme qui nous vient de Nouvelle-Calédonie avec un texte d'Ima Sango. Touchée par la chaleur du silence de tes lèvres, je congédie le monde. Je respire par tes mains, je me couvre de tes veines, je te bois, je deviens un soleil rouge. Ton corps est vagabond, trouvant l'asile d'une terre éclose devenue femme. Je retiens la course à tes hanches, habillée de baisers, je recouvre mon âme éveillée à ta source. Tu es mon paysage, mon tempo, ma cadence, mon naufrage et ma rime, ma vague et mon volcan, mon îlot de lumière, ma bouteille à la mer, mon homme argile. C'est beau. Alors, nous allons encore nous promener à travers le monde. On va s'arrêter en Iran avec un poème d'un jeune poète iranien que nous aimons vraiment beaucoup qui s'appelle Garous Abdel-Malekian et Garous Abdel-Malekian est traduit par Farid-Erava. Je laisse mon sang jaillir. Je laisse mon sang jaillir et écrire sur le sol ce qu'il souhaite. Qu'il s'enfonce dans la terre, qu'il écrive sous la terre, qu'il fasse en sorte que les morts lisent aussi de la poésie. Je laisse mon sang jaillir, passer en dessous des fils barbelés, passer en dessous des murs, passer en dessous du monde et dans toutes ses noirceurs garder sa rougeur. Je laisse mon sang jaillir pour qu'il fasse battre le pouls de la liberté. Là, si, c'est beau. Alors, quelle couleur l'a maintenant ? Alors, on va passer au bleu. Au bleu, c'est plus froid, plus sage et trois grandes vagues de voyage, d'espace et de mer. Pas si froid que ça. Un poème que j'ai écrit pour toi. Ça, je ne savais pas. Assuré. Je suis partie sans le bouquet. J'ai emmené pierre chaude sous la paume, fourmis errant au labyrinthe de ton cœur, bonheur bleu des stridentes cigales, battement de tes cils colibris sur ta joue que je mordille. Je suis partie avec le désir fou du goût de ta pulpe et du poivre musqué de tes embruns. Les jours qui nous séparent de barricades du soir en passerelle du petit jour tendent leurs longs doigts de soie pour cueillir l'oiseau dans sa cabane et le déposer dans le creux de ton cou. Ferme les yeux. Écoute le bleu du ciel. Il est trempé à l'eau de ton regard. Il est serré dans mon mouchoir. Non, ne les ouvre pas tout de suite. Les biscuits du petit matin rouges dansent sur ta joue si près de ta bouche. Tu entends le frisson du jasmin et ce bruit qui galope dans ma tête. C'est le battement précipité de mon cœur. Merci, Muriel. Azuré, c'est aussi le nom d'un atelier de typographe à Marseille d'une jeune typographe qui s'appelle Esterzak. Tu la connais un peu, je crois. Il se trouve qu'elle a travaillé avec un adamasio. On va quand même montrer quelque chose. On ne va pas le lire, on va le montrer. Il est à l'envers. Eh bien, non. Ce texte regarde comme ceci. Voilà. Et si je m'approche de la caméra, vous allez peut-être voir tous les petits signes typographiques qui accompagnent ce poème d'Alain Damasio, cette espèce de calligrame. Et en réalité, on est là dans ce qu'Alain Damasio appelle dans les furtifs la typoésie. La typoésie. Et on va passer maintenant à un dialogue qui nous bouleverse. C'est le dialogue de deux poètes qui se sont aimés, deux écrivains qui ont vécu ensemble. L'un est un immense romancier, Luis Sepulveda, le poète chilien, qui est mort de la pandémie. C'était au mois d'avril. Avril l'année dernière. Oui, début avril, mi-avril. Donc, voilà, ça nous a quelque chose qui nous a beaucoup bouleversés. Et on ne savait pas que Luis Sepulveda écrivait de la poésie. Et Carmen Yanez, poète, écrivaine, son épouse, nous a envoyé ce texte qui a été traduit par Caroline Boidé. Et si on inversait ? Tu lis le texte de Luis et je lis le texte de Carmen. On peut faire ça ? Chemin. Tu marcheras, alors, inachevée, par les routes sinueuses de la poésie. Tu enterreras les préjugés grossiers et la morale obscurcie par le temps. Tu entendras l'appel fauve de la vie et tu gronderas comme un éclair dans tes vers. Tes cierges illumineront les horizons opaques et alors, quand, indéfinis dans le temps, tu abattras les frontières de ton existence, déjà femme, déjà femelle, tu construiras ton avenir dans une constellation d'étoiles et de poèmes. Et Carmen Yanez lui répond dans un poème qui était inédit, qu'il est peut-être toujours d'ailleurs en espagnol et que nous avons fait traduire, c'est cette fois Louis-Philippe d'Alembert qui le traduit. Les deux textes se répandent, ils sont en vis-à-vis dans cette double page. Et voici la réponse de Carmen à Louis-Sépulveda. Nous étions si heureux et nous ne le savions pas. Ignorant de la lumière qui entourait l'innocence, nous étions si heureux, mon amour, avec la chaleur de nos mains réunies, traversant tous les chemins et nous gaussant des obstacles de pierre ou de grêle qui tentaient d'arrêter notre course irresponsable au bonheur. Nous étions si heureux et insouciants de la dimension de la vie, de la menace invisible, l'ombre longue de la peur irrévérencieux, nous ne savions rien, nous aimant avec des rêves d'avenir. Aujourd'hui, je ne pense plus au-delà de demain alors que j'attends une preuve de ta vie racontée par d'autres. Nous étions si heureux et nous ne le savions pas, n'oublions pas que nous le sommes alors. Et on va peut-être ouvrir une porte pour respirer un grand coup l'air frais, la porte verte, un désir vert de nature, de chlorophylle et d'espérance. Alors, on va lire un texte de Ketini Vyabangi. Ketini Vyabangi, c'est une poète du Burundi que l'on aime vraiment beaucoup. qui a fui son pays pour des raisons politiques. Et voilà, on aimerait bien lire d'autres textes d'elle. Oui, magnifique. Il y a très peu de textes qui circulent et c'est super. Je suis ton aube. Je suis ta nuit. Je suis une poussée de fièvre. Je suis un battement d'aile. Je suis une ardeur lycéenne. Je suis un cri sans fin. Je suis cette main tendue au coin d'une rue. Je suis cette fin qui rend toute pensée frêle. Je suis le sommeil d'un peuple millénaire. Je suis une angoisse inexpliquée. Je suis cette femme qui vient d'être aimée, une langueur qui tâtonne et guette l'aurore du fond d'une falaise, un désir, un souvenir de ce que tu fus longtemps, longtemps avant d'être ce que tu es. Je suis un songe de liberté et cette nuit c'est de toi, terre d'émeraude, que j'ai rêvé. Qu'est-ce que c'est beau ça ? C'est un texte qu'on avait publié il y a quelques années dans une anthologie plutôt destinée aux adolescents qui s'intitule « Quand on a que l'amour » et voilà. Ça, c'est à toi là maintenant. Je ne dis pas qui c'est. Tu ne dis pas qui c'est. Non, je ne dis pas qui c'est. Tu le diras après. Je le dirai après mais vous aurez peut-être deviné. Même si je ne lirai pas tout à fait comme lui. Lui qui est un dix heures de poèmes. L'un par l'autre. Dans mon jardin, il y a deux pommiers côte à côte, branches à fleurs, feuilles à fleurs. Tous les deux furent plantés ensemble le même jour à la même heure. Tous les deux venaient de la même prairie, avaient été élevés par le même jardinier, avaient reçu les mêmes soins. Tous les deux avaient la même taille, la même santé mais tous les deux ne furent pas plantés au même endroit. L'un bordait le bois, l'autre le talus. Tout en se touchant tous les deux, en se mêlant même, l'un supportait l'ombre des grands arbres, l'autre profitait de la liberté du ciel. Et il poussait, et il donnait des pommes chaque année, l'un plus que l'autre depuis vingt années. Ce matin, je ne l'avais pas remarqué hier, ce matin, le pommier au bord du bois est vert, un vert tendre, jeune et qui espère. l'autre est blanc après avoir été rose, blanc par ses fleurs ouvertes au bout de ses branches, au maximum de leurs pétales, à la limite de tomber dans l'herbe, de s'envoler dans le vent bleu. Ce matin, il y a deux pommiers différents dans mon jardin et qui furent semblables il y a longtemps. Demain ou après-demain, ce sera autour de l'arbre à l'ombre d'être blanc quand l'autre sera éteint. Si je n'avais pas vu l'un, je n'aurais pas vu l'autre dans le ciel bleu de ce matin. Vous avez reconnu Yvon Lemaine, évidemment, invité d'honneur de ce magnifique printemps. Regardez le beau vert de son recueil de ce livre L'Abbé Vitré qui est un livre franchement qui n'aurait jamais vu le jour si Yvon ne s'était pas retrouvé comme trois milliards d'autres individus enfermés chez lui, assignés à résidence, confinés. Il en a vraiment fait quelque chose de magnifique de ce temps d'enfermement. Il y a encore un petit texte qui nous vient d'Iran. Vous savez, dans les pays où ça ne circule pas facilement la parole, mais les poètes ce sont des grandes, grandes puissances. Là aussi, la poésie est politique. Et Rodja Chamankar nous propose sa route. La route passée par la colonne vertébrale de ma chevelure. Tu t'es arrêtée au milieu ? La route passée par mes veines, par mes côtes. La route passée par les anneaux de mon dos. Le nom des villes sur ta route, tu as gravé sur les strates de ma peau, en moi, un carnet de voyage, héritage de tes pérégrinations amoureuses. Alors, changeons de couleur. Désir violet. Un désir de mélancolie, de solitude. donc nous sommes dans quelque chose qui est plus sombre. Et on a choisi de vous livrer un très beau texte dans cette partie violette, mais un texte qui s'appelle « Huit hommes marchent sur la terre » qui est écrit par Thassos Livaditis, un très grand poète grec qui était d'un compagnon de route, par exemple, de Yanis Ritsos. Il était au camp de Macronissos pendant la guerre civile. Ce lieu, ici, est un lieu étrange. Pour ceux qui sont tranquilles, bien protégés derrière leurs murs, pour ceux qui dirigent le monde sur une carte, ce lieu a un nom. Mais pour nous qui arrivons ici, pour mes camarades et moi, ce lieu prend chaque fois un autre aspect, il prend chaque fois un autre nom qui change curieusement et soudainement. Parfois, il s'appelle « Transfers rapides », « Allez, allez, tous dans les wagons, vite, éteignez les cigarettes, la gare perdue dans l'obscurité. » Nous entendons les bombardiers et la chercher 40 individus qui nous entassons parmi les jurants et les crachats. Ce train, personne ne sait où il va. Ce train, nous le savons tous, ne reviendra jamais. Parfois, il s'appelle « Voisin qui sort une photographie et te la montre. Là, ma mère, ici, ma femme et nos trois enfants. Mais un fragment d'obus lui déchiquette soudain le visage. Nous l'enterrons vite fait et reprenons notre route. Il reste seulement la photo tombée dans la boue et le sourire des enfants piétinés par les godillots. Parfois, il s'appelle « Colère soudaine » à l'équilé, le lieutenant qui t'insulte sans cesse. Parfois, envie de pleurer « Si belle est cette étoile au-dessus de l'abri. » Parfois, il s'appelle « Attaque ». Parfois, « Retraite ». Parfois, encore « Attaque ». Toujours, toujours, il s'appelle « Désir de vivre ». Parfois, il s'appelle « Facteur » que tu attends depuis deux mois comme un fou et qui arrive sans rien t'apporter à toi. Parfois, il s'appelle « Facteur » qui part alors que tombe le soir avec ses longs bras s'agitant au rouge crépuscule qui part qui part sans rien prendre de toi parce que toi, oui, voilà bien longtemps déjà que tu es mort. C'est un texte qui est traduit du grec par Pascal Neveu. Les traducteurs en poésie en ne rendra jamais suffisamment hommage. Voilà, très grand traducteur du grec. J'avais, avant qu'on passe au noir désir, l'envie de lire le dernier texte de ce chapitre intitulé « Désir violet ». C'est un peu difficile. C'est un texte de Léo Ferré, alors ne me demandez pas de le chanter. Et le lire, c'est compliqué quand on entend la voix, la musique si puissante de Léo Ferré. Et c'est un texte qui dit ceci « Je t'aime ». « Je t'aime pour ta voix, pour tes yeux sur la nuit, pour ces cris que tu cries du fond des oreillers et pour ce mouvement de la mer pour ta vie qui ressemble à la mer qui monte me noyer. Je t'aime pour ton ventre où je vais te chercher quand tu cherches des yeux la nuit qui se balance à mon creux qui te creuse et d'où ma vie blessée coule comme un torrent dans le lit du silence. Je t'aime pour ta vigne où vendange je défais et pour cette clairière où j'éclaire ma route. que balises tes cris durs comme deux galets que le flot de la nuit roule sur ma déroute. Je t'aime pour le sel qui tâche ta vertu et qui fait un chant d'ombre où ma bouche repose. Pour ce, je ne sais quoi dont ma lèvre têtu sentait à recouvrir le sens et puis la cause. Je t'aime pour ta gueule ouverte sur la nuit quand la sève montant comme du fond des airs bouillonne dans ton ventre et que je te maudis d'être à la fois ma sœur, mon ange et ma lumière. Alors, on arrive au noir désir, le mystère, la profondeur, la nuit. Et un poème d'une poète Marianne Katsaras qui est née en Grèce et qui a vécu et grandi en Tunisie où elle vit toujours, qui est entre les deux pays, qui publie bientôt un recueil aux éditions Bonneau-Doussa qui va s'appeler J'ai fermé mes maisons. C'est un programme. Sur quelle terre étrangère as-tu emporté mon amour ? Dans quelle voie subitement arrêtée ai-je dû exiler les battements de mon cœur ? Dans quelle parole trouée ai-je dû me sauver battue de plein fouet par le gémissement des vagues ? C'est au petit matin qu'on lui a retiré ses lendemains. C'est au petit matin que les vieilles du village ont dépouillé ses mains de leur rosée. Dans quel sommeil léger pourrais-je venir te retrouver ? Dans quel chant entonné par le silence ? Quel corps vide jeté dans les citernes ? Quelle maison incendiée ? Quelle mer démontée ? Un jardin mortifère en guise d'escale ? Et une immense pierre en travers de la gorge ? Une immense pierre en travers de la gorge ? Il faut savoir aussi que Marianne Cazzara s'est photographe, qu'elle photographie des pierres, elle s'est photographie, voilà, la mémoire des pierres. La mémoire des pierres. C'était le nom de sa dernière exposition que nous avons vue à Rome au Colisée. On arrive presque à la fin de ce livre. On va tout recommencer. Alors, on va... Je vais vous lire un texte de René Dommal. Alors, un texte que j'adore. Un texte tiré du Montanalogue, qui est un livre qui... C'est un texte qui date de mai 1943 et qui nous dit la chose suivante. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaye pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaye de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire de venir, désirant de venir, on vit. Attends, je n'ai pas prévu, mais je rajoute, je peux ? Non, moi, je veux bien le lire. On le lit à deux voix. Bon, c'était pas du tout bon. On va peut-être dire qui c'est quand même d'abord. Oui. Non, mais on a le droit aussi de désirer plus ardemment encore les choses du fond de notre cœur. Donc, les Grecs, c'est vrai qu'on a une petite roupice, moi, allez. Bon, c'est pas n'importe quel Grec, Yanis Ritsos. Aragon disait que c'était le plus grand poète de notre temps. Et Élitis, Odessias Élitis, quand il a obtenu le prix Nobel de littérature, sa première déclaration, c'était pour dire qu'on aurait peut-être dû le donner à son ami Yanis Ritsos qui le méritait peut-être encore plus que lui. Il n'a plus de temps, plus de désir, il ne peut regarder. Dans le puits, il descend et remonte le vieux sceau plein de trous. Il en tire une eau noire et il la rejette. Dans l'eau noire, la corde s'use. Et soudain, cette peur que la corde ne casse et que même l'eau noire ne s'épuise. Une goutte est tombée sur sa chaussure. Elle brille au soleil. Une goutte qu'il voit, qui grandit, grandit, occupe le jardin, le monde. Une goutte sur une vaste feuille de néphlié qui aveugle et réfléchit le monde. Ça, c'est traduit du grec magnifiquement par Jacques Lacarrière. C'était issu de ce livre magistral qui s'appelle Grécité. Roméo Cigny. Alors, on a peut-être fini les couleurs, mais on va faire une entorse à la construction du livre. D'accord, si tu veux. On va revenir en arrière. Oui, juste pour un poème, mais d'abord, parce que j'aime mieux le désordre que l'ordre. Et donc, toi aussi, non ? Allez. Le désordre d'Isaleo Ferré, c'est l'ordre moins le pouvoir. Bon, ça va. C'est bien, hein ? Ça va. Alors, un texte de Charles Juliet, Écrire pour vivre mieux. Écrire pour obéir aux besoins que j'en ai. Écrire pour apprendre à écrire, apprendre à parler. Écrire pour ne plus avoir peur. Écrire pour penser mes blessures, ne pas rester prisonnier de ce qui a fracturé mon enfance. Écrire pour ne pas vivre dans l'ignorance. Écrire pour surmonter mes inhibitions, me dégager de mes entraves. Écrire pour déraciner la haine de soi, apprendre à m'estimer. Écrire pour déterrer ma voix. Écrire pour me parcourir, me découvrir, me révéler à moi-même. Écrire pour épurer mon œil de ce qui conditionnait sa vision. Écrire pour me clarifier, me mettre en ordre, m'unifier. Écrire pour conquérir ce qui m'a été donné. Écrire pour gravir la pente qui mène à la simplicité. Écrire pour tenter de réduire, de dissoudre le moi. Écrire pour devenir plus conscient de ce que je suis, de ce que je vis. Écrire pour affiner et aiguiser mes perceptions. Écrire pour savourer ce qui m'est offert, pour tirer le suc de ce que je vis. Écrire pour repousser mes limites, agrandir mon espace intérieur, me rendre plus libre. Écrire pour soustraire, par-delà la lucidité conquise, une naïveté, une spontanéité, une transparence. Écrire pour produire la lumière dont j'ai besoin. Écrire pour tenter de voir plus loin que mon regard ne porte. Écrire pour donner sens à ma vie, pour éviter qu'elle ne demeure comme une terre en friche. Écrire pour susciter cette mutation qui me fera naître une seconde fois. Écrire pour m'inventer, me créer, me faire exister. Écrire pour m'employer à devenir meilleur que je ne suis. Écrire pour faire droit à l'instance morale qui m'habite. Écrire pour affirmer certaines valeurs face aux égarements d'une société malade. Écrire pour être moins seul, pour parler à mon semblable, pour chercher des mots susceptibles de le rejoindre en sa part la plus intime. Des mots qui auront peut-être la chance de la révéler à lui-même, de l'aider à se connaître et à cheminer. Écrire pour mieux vivre, mieux participer à la vie, apprendre à mieux aimer. Écrire pour que me soient donnés ces instants de félicité où le temps se fracture et où, enfoui dans la source, j'accède à l'intemporel, l'impérissable, le sans-limite. C'est un texte qui a été publié dans un recueil qui s'appelle Trouver la source à la face du vent. Quel texte ! Oui, et vous vous dites peut-être que c'est passé trop vite parce qu'il y a des phrases qu'on aurait envie de noter, qu'on voudrait garder pour pouvoir les... Voilà. Le désir, donc, aux couleurs du poème. On n'a pas tout lu, loin de là. On a encore un petit peu de temps. Myriam, il nous reste quelques minutes. Est-ce que toi, il y a un désir que tu voudrais réaliser ce soir ? Quelque chose que tu avais envie de dire ? Oui, si j'ouvre la porte à mon propre désir de dire, je voudrais qu'on parle quelques minutes de la poésie jeunesse, en fait, et d'une collection qui me tient à cœur. Alors, j'ai envie de vous en parler, ce n'est pas très loin de tout ce qu'on vient de se dire, vous allez voir. Pourquoi ? Parce que cette collection, elle s'appelle Poésie Histoire, je vais vous en montrer quelques exemples, voilà, vas-y, fais-le. Mais, elle bat en brèche pour moi quelque chose qui est un désir, enfin, je rêve qu'on comprenne enfin que les enfants, ce sont des personnes comme les autres, qui ont besoin en poésie de la même chose que nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va chercher nous dans un poème ? On va chercher quelque chose qui nous aide à faire le clair en nous, on va chercher des questions et non pas des réponses, et on va chercher à entendre l'écho du monde et de nos sentiments intérieurs. Mais les enfants, c'est la même chose. Et pourtant, qu'est-ce qu'on pense souvent ? Ah, ça, c'est pas pour des enfants. Qu'est-ce qu'on pense souvent ? La poésie pour les enfants, ça doit être des jeux sur les mots, des choses qui les amusent, ça va parler des animaux, ça va parler des petites fleurs, des petits oiseaux, la poésie à cloche-pied, quoi. Voilà. Alors, comme moi, c'est quelque chose qui m'énerve, c'est quelque chose qui me crispe, je pense qu'on a absolument une nécessité d'apporter aux enfants de la vraie poésie, c'est-à-dire de la poésie qui va... Enfin, si je traduis ce que tu veux dire, c'est que tu ne veux pas que la poésie destinée aux enfants soit un sous-produit de la littérature adulte. Mais absolument. Moi, je pense qu'un poème est un poème. Les Rossignols, ce qu'on appelait les Rossignols autrefois, c'est-à-dire les invendus des auteurs adultes. Pourquoi il faudrait faire nion-nion-cucu ? Pourquoi il faudrait faire thématique ? Vous auriez-vous envie de lire un livre entier consacré à des poèmes, je ne sais pas moi, sur l'eau ou sur les fleurs ? Ben non, non. Par contre, un propos, quelque chose qui t'emmène par la main, qui te raconte une histoire et qui te raconte une histoire en poème... Qui prenne les enfants au sérieux. Mais voilà. Cette collection, sa baseline, c'est ça. Quand la poésie prend les enfants au sérieux. Alors, à chaque fois, les poètes, par exemple, celui-là, c'est Yvon Lemaine. Celui-ci, c'est Venus Korigata, la poétesse libanaise. Celui-ci, il est de Mara Malmasri, la poétesse syrienne. Celui-là, c'est le tien. Oui, non ? La vie est belle. Celui-ci, Chaya Stoica. On va en parler. J'aimerais vraiment... Tu me donnes encore une minute pour le raconter. Ces livres-là, à chaque fois, eh bien, ils vous prennent par la main et mis bout à bout, les poèmes, eh bien, peuvent vous raconter une ou des histoires, à vous comme aux enfants. Et l'illustrateur ou l'illustratrice qui est à l'intérieur, eh bien, il ne met pas plein de couleurs. Il met du noir et blanc. Il met aussi une petite touche de couleur. Mais surtout, il se fait, lui, son propre film à l'intérieur. Ça, c'est magnifique. C'est beau. Et en fait, il accueille, lui aussi, le poème. Alors, ça parle... Je voudrais juste dire une chose, c'est que n'allez pas croire que Nathalie Novy ait illustré mes poèmes. Ce n'est pas ça du tout. Elle n'a pas illustré mes poèmes. Elle est entrée dans mon imaginaire d'enfant. C'est quelque chose d'infiniment plus fort et plus mystérieux aussi pour moi. Je me demande comment il a fait. Et quand Simone et Massy rentrent dans la tête d'Yvon Lemaine, eh bien, quand Yvon Lemaine voit cette image, il dit « Mais comment il sait ? C'est moi quand j'étais petit ? » Voilà. C'est aussi ça. Et quand il voit cette image, il dit « Ah, mais c'est mon père et moi. » Voilà. C'est aussi ça la magie de la poésie jeunesse. Et alors, pourquoi j'avais à la main celui-là ? Parce que celui-ci, il est sorti quand tout était fermé, en pleine période de confinement, serré. Donc, on n'a pas vu. Or, Tsaia Stoica, c'est une poétesse rome qui a été déportée à Auschwitz à 10 ans et qui a écrit ensuite, bien plus tard. Et elle a écrit pour raconter à la fois l'horreur d'Auschwitz, mais aussi la vitalité, revivre après ça, la joie, la danse des Roms. Et on a fait un livre, « Le tournesol et la fleur du Rhum » qui est beau, joyeux et grave, avec des gravures extraordinaires d'Olivia Paroldi. Et il y a la grâce, il y a l'intériorité, et il y a aussi la douleur et comment on la surmonte. Il y a l'espoir. Voilà les poèmes. Et donc, pour moi, il n'y a pas des poèmes pour les enfants. Il y a des poèmes tout courts. Tu peux montrer cette image aussi parce qu'il y a aussi ça dans ce livre. Voilà. Voilà, il y a aussi ça. Et… J'ai encore le temps de lire un petit poème. Oui, j'ai le temps. Oui, oui. Ben, vraiment. Je cherche deux poèmes. Vous allez voir ce que je veux dire quand je dis non, pas celui-ci, mais celui. Je cherche celui qui explique aux enfants aussi. Ça me trouble. Le poème qui leur explique justement qu'est-ce que c'est que la douleur, qu'est-ce que c'est que la difficulté et comment on s'en sort après. On ne peut comprendre qu'il y eut des hommes qui aient pu édifier un lieu d'horreur pareil. Auschwitz, ça a été bien pire que les guerres actuelles. Auschwitz et ses frères aussi monstrueux, où qu'ils soient, les fus, s'ils ont produit avec leurs usines à gaz exterminatrices d'êtres humains, cendres, fumées, urnes, feu, cendres, cendres dans l'urne. Qui est vraiment dans cette boîte ? Est-ce mon père ? Et la même poétesse, la même. Elle dit aussi aux enfants et à tout le monde. Ne sois pas triste, même si tu te sens dans cet état, ne baisse pas les bras, ce n'est pas aussi grave qu'à l'instant que tu le penses. Regarde l'autre bord de ton chemin, regarde comme les fleurs du pommier s'étirent, se tournent obligément vers la douce pluie. Je veux te dire que la pluie et le jour sont pour toi un don de la vie. Regarde comme les abeilles bourdonnent, comme les petites fourmises vont chercher la vie de tous les jours. Toi aussi, tu dois respirer profondément, dire oui à la vie. Et moi, je voudrais dire oui à la poésie pour les enfants qui les nourrit en profondeur, qui leur parle de la guerre en Syrie aussi, qui leur parle comme la vie est belle. On rêve déjà d'un printemps des poètes consacré au thème de l'espoir. Un printemps des enfants. Parce que ce sont des textes qui portent une espérance extraordinaire, ceux de Tchaya Stoichka. Et ne croyons pas que ça n'est pas pour les enfants, parce que c'est par-dessus tout pour les enfants qui, eux, savent que dans le poème, on vient chercher l'écho de nos questions du monde. Bon, mais moi, tu m'as donné la possibilité d'exprimer mon désir. Mais toi, tu en as un aussi, non, de désir ? Moi, j'en ai beaucoup. J'en ai un un tout petit peu personnel. C'est de voir ce roman qui est paru, voilà, Ne pleure pas sur la grèce, qui est paru chez nous, dans notre maison d'édition, au mois de janvier. J'ai hâte de pouvoir le défendre et d'aller à la rencontre des lecteurs. Alors, ils trouvent le chemin des lecteurs, en deux mois, voilà, le livre circule, etc. Mais moi, je me sens un peu empêché, je me sens coupé de mon livre. C'est assez étrange, non pas parce qu'il est publié, ce n'est pas ça du tout, mais c'est parce que je n'ai pas la possibilité d'aller le faire entendre dans des lectures publiques, dans des festivals, dans des soirées en librairie, tout a été, pour ainsi dire, annulé. Voilà. C'est un roman qui est consacré à Yanis Ritsos, dont on vous a dit un poème tout à l'heure, et ça se passe sous la graisse des colonels. La dictature des colonels, certains d'entre vous s'en souviennent, d'autres l'ont peut-être pas connu ni jamais rencontré, mais c'est important aussi de pouvoir entrer à la fois dans l'imaginaire de ce poète qui quand même était lui aussi comme Tassos Livaditis dans des camps sous la dictature, et en même temps de voir triompher, je ne vais pas dire grand-chose, mais de voir triompher la poésie sur la vie. Et c'est vrai que c'est très dur, celui-là ne pleure pas sur la graisse, pour toi c'est un peu difficile d'avoir un livre qui sort et dont on a du mal à le présenter au lecteur, mais pensez-y vous aussi justement pour tous ceux qui ont des livres qui sortent dans cette période difficile, on nous dit fort heureusement qu'en librairie ça va et tant mieux, mais tous ces livres dont on n'a pas la possibilité de vous dire qu'ils existent, heureusement qu'on a les libraires d'ailleurs pour vous en parler, parce que voilà, c'est aussi ça, peut-être un désir de faire écho, comme toutes les découvertes que vous faites pendant le magnifique printemps qui se tient quand même pour la plupart en numérique, mais qui se tient envers et contre tout, encore merci, c'est une manière de sauter à pieds joints dans des œuvres qu'on ne connaît pas. Tu ne nous lirais pas ? Oui, justement c'est ce que je pensais faire. Puisque tu parles de ce désir ou de ce besoin de poème, de ce désir de poème, j'ai un texte publié justement par Thierry Renard à la Passe du Vent dans un livre intitulé L'Encourte-Voix que nous avons repris ou que tu as repris dans cette édition de La vie est belle, voilà, et qui s'intitule Le pain de ton regard et qui parle très exactement de ça. La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre et de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors je me suis mis à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à quatre mains. Dans la patte encore tendre de mes poèmes, à chaque fois je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Voilà, nous vous souhaitons un bon printemps des poètes, un magnifique printemps. Et moi, j'espère qu'on a réussi à faire souffler suffisamment fort le vent du désir pour que vos propres ailes du désir s'agitent doucement, comme ça, et puis de plus en plus fort. Bonne soirée à tout le monde.